Travailler avec le CESE c'est un moyen pour nous de donner un débouché à ces personnes qui se mobilisent et à toutes les personnes qui signent leurs pétitions. C'est important institutionnellement parlant d'avoir un endroit où la voix des citoyens est entendue et où des recommandations sont faites au gouvernement sur les choix qui doivent être faits politiquement, socialement, etc. Pour nous c'est très très important d'avoir cette relation de collaboration avec le CESE pour donner un débouché à ces pétitions. Le rapport du CESE a été très important en particulier pour les salariés parce qu'une institution qui ne connaissait pas forcément mais quand on leur a expliqué ce qu'était le CESE valide leurs revendications, à savoir qu'effectivement aujourd'hui nous manquons de personnel pour pouvoir prendre en charge dignement ces personnes, quelque part ça leur a permis de recouvrir leur dignité. Et c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a un certain désaveu, vous voyez, des instances politiques. Et de se rendre compte que finalement une structure qui était méconnue pouvait produire un rapport adressé au gouvernement qui peut-être allait faire évoluer les choses, ça a vraiment été vécu comme quelque chose de nouveau, d'intéressant et ça a valorisé le fait que le CESE devait rester une structure peut-être avec même plus de poids pour pouvoir effectivement fabriquer les lois et faire vivre une démocratie qui prenne en compte la réalité des gens de Ferrin. Ma pétition est celle de Marie Godard, ont aujourd'hui 400 000 signatures, quand le CESE s'est saisi du sujet de la fin de vie il y en avait 228 000. En ce qui me concerne ça faisait déjà quatre ans que je travaillais sur le sujet sans recevoir le moindre écho des institutions puisque les présidents de la république successifs, François Hollande, Emmanuel Macron, étaient destinataires de ces pétitions ainsi qu'avaient à chaque fois leur ministre de la santé et leur premier ministre. Et donc c'est la première fois qu'il y a un organisme officiel, le CESE étant une chambre constitutionnelle, ça revêt une immense importance à nos yeux. Les gens qui signent des pétitions sont des gens qui s'engagent. Ils s'engagent parce que leur nom va apparaître sur la pétition et cet engagement pour moi il est vraiment constitutif d'une démocratie. Et notre métier c'est d'aider les auteurs de pétitions à aller jusqu'au bout de leur combat. Pourquoi ? Parce qu'on préfère une expression démocratique partagée plutôt que des pavés dans la rue tout simplement. Donc cet échange avec le CESE il s'inscrit vraiment dans notre mission et on s'inscrit en tout cas comme supporter du CESE. C'est vrai qu'on est un peu frustré de ne pas vraiment être entendu par le gouvernement mais le fait que le CESE nous reçoive à plusieurs reprises pour faire des points régulièrement et des auditions, ça nous montre qu'on ne fait pas, on ne mène pas ce combat pour rien. On est entendu par une institution. Donc c'est très agréable et surtout c'est très motivant et ça donne envie tout simplement de continuer le combat positif. Le CESE est très important parce que c'est une assemblée multiculturelle et qui permet de concrétiser en termes de démocratie ce qu'est la coopération entre différents systèmes. C'est là où il y a une richesse, une richesse de démocratie, une richesse de participation et même si ça n'a pas abouti c'est une pierre à l'édifice. Moi je me souviendrai toujours de l'importance à l'époque du conseil économique et social sur le rapport des urgences qu'ils avaient fait en 1988 et qui a été à l'origine du bouleversement sur les urgences en France. C'est pour ça que je crois fermement à l'importance du CESE.